C'est la rédistance populaire du Ghat Vous êtes certainement là pour le titre Pourquoi les gens ne veulent plus de la France C'est une question qui dérange Même en tant qu'humain Pourquoi les gens ne veulent plus de moi C'est pas bien du tout Pourquoi on ne veut plus de moi Aujourd'hui au Tchad Précédemment au Mali Et puis à d'autres endroits Aujourd'hui au Tchad Plusieurs personnes sont sorties dans les rues Pour manifester contre la présence de la France Sur leur terre Beaucoup de Tchadiens ont manifesté aujourd'hui Contre la présence de la France On a vandalisé des stations essence Station service total Symbole de la France On a pillé, on a détruit, on a brûlé Au moins deux drapeaux français C'est fort comme ils sachent Ici la résistance populaire du Ghat Nous disons non à la France Le peuple jadien s'est levé Et bientôt c'est la libération SNE, STE et leurs complices La patrie ou la mort Non à la colonisation Au revoir la France Plusieurs centaines de manifestants ont vandalisé Les stations service et brûlé des drapeaux tricolores La France dégage Non à la colonisation Plusieurs centaines de personnes ont manifesté ce samedi A Djamena contre la présence de la France Qu'elle accuse de soutenir l'agente militaire Au pouvoir Les Tchadiens en ont marre Ils en ont marre parce qu'ils disent que la France a soutenu Idriss Déby Qui était président du pays pendant très très longtemps Une personne qui n'a pas vraiment été aimée par beaucoup de personnes Aujourd'hui son fils est devenu président En tout cas président en intérimaire Vous savez comment ça se passe toujours en Afrique Quand on aime une personne malgré son comportement Qui détruit son propre peuple Quand il meurt souvent on prend son fils On le place C'est né jamais vraiment la démocratie En tout cas pas la démocratie comme on le prétend C'est un système Comment dire de manipulation Une technique très adaptée C'est à dire papa sera président pendant un temps Il peut faire ce qu'il veut Il peut tuer s'il veut Il peut faire tout ce qu'il a comme négativité Du moment qu'il assume ses responsabilités C'est à dire qu'il paye ce qu'il a à payer chez nous Nous les colonisateurs Dans ce cas tu seras épargné Certainement tu deviendras président à la mort de ton père Voilà Donc comme souvent on tombe sur des gens qui sont malhonnêtes Les gens qui adorent l'argent C'est facile d'accepter La démocratie est-elle vraiment réelle Cette dite démocratie qu'on nous prêche depuis Des lustres Donc Les tchadiens s'en sont fâchés Les tchadiens se sont levés contre les français Ils ne veulent plus de la France Non à la colonisation En 2022 On crie non à la colonisation C'est quand même honteux Imaginez-vous Vous avez un ami Cet ami est aussi ami avec Christophe Avec Christophe ils ont eu des problèmes Ces mêmes amis et aussi amis avec Jessica Avec Jessica ils se sont pris la tête sur une histoire de rideau Un truc un peu bizarre Ce même ami a eu un problème avec Justin ou Ghislaine Et puis finalement la personne se présente au prix de vous pour dire Mais qu'est-ce qu'ils ont tout le monde contre moi ? Qu'est-ce que j'ai fait moi ? Jessica, Ludo, Ghislaine, Mohamed Tout le monde a des problèmes sauf toi Je pense qu'il arrive un moment où il faut s'asseoir et se dire C'est quoi le dénominateur commun ? C'est vous Malheureusement beaucoup de personnes sont incapables de se poser la question De le savoir avec lucidité Si tout le monde a un problème avec moi Peut-être que c'est pas tout le monde Peut-être que c'est moi le problème Pourquoi les gens se lèvent contre la France finalement ? La présence militaire française en Afrique a perduré au-delà de la colonisation du fait de ces accords La France est intervenue 60 fois dans 24 pays en 60 ans Pour le plus grand bien des potentats africains Et pour la préservation des ressources naturelles jugées indispensables à l'économie française C'est ça la France-Afrique Et tout cela perdure malgré les voeux hypocrites de chaque président de la République française D'en finir avec les liens opaques qui unissent la France et les dirigeants de ces anciennes colonies On a pu remarquer en effet de très fortes rémanences de ces principes france-africains au Tchad Où l'armée française a bombardé en février dernier Une colonne de véhicules appartenant à des opposants au dictateur tchadien Idriss Déby Ce chef d'état zélé est protégé contre toute logique par la France Qui le remercie en lui permettant de rester à son poste Sans être dénoncé alors qu'il y était depuis 1990 Un pays comme le nôtre peut-il se permettre de protéger un homme qui dirige un état comme s'il était sa propriété Et qui n'hésite pas à supprimer ses opposants A pratiquer la torture, à pratiquer les enlèvements A ce sujet, permettez-moi de vous interroger sur le rôle exact de la France Dans le bombardement de Bouaké en 2004 Et des événements qui s'en sont suivis Madame la Ministre Avons-nous affaire à une barbouserie qui a mal tourné Et qui cette fois-ci mêlerait le sang de nos soldats avec celui des citoyens ivoiriens ? Comptez-vous ouvrir les archives pour qu'enfin éclate la vérité dans cette affaire ? Toutes ces méthodes sont d'ailleurs les racines de l'image déplorable de la France sur le continent africain Et la raison de notre manque de crédibilité en Afrique Avec le passé, qui est le nôtre, c'est le principe de non-ingérence Qui devrait être la ligne de conduite pour notre pays Qui parmi d'autres a commis les pires crimes et les pires horreurs sur le continent africain Il lui a pillé ses habitants, ses ressources, son argent Et cela continue depuis des décennies Il faut que cela cesse Rentrons dans l'histoire Il y a très longtemps, les tirailleurs sénégalais partaient donner leur vie pour la France Au nom d'une guerre qu'ils ne comprenaient pas Une guerre mondiale qu'ils n'avaient pas... Tirailleurs sénégalais, évidemment, ça ne veut pas dire simplement sénégalais Les tirailleurs sénégalais étaient sénégalais Il y avait aussi des Africains tirés d'ici et là pour aller gendre en force On a pris beaucoup de personnes de la Golfe de la Guinée Sont partis en tant que tirailleurs sénégalais Pour aller combattre au camp de la France Et qu'est-ce qui s'est passé ? Pendant la guerre, quand il fallait récupérer les grandes villes de la France Ces pauvres noirs étaient écartés pour blanchir l'image de la France Les noirs qui ont combattu aux côtés de la France Qui ont gagné des villes ont été mis à l'écart Pour que les Français, les militaires français de souche Marchent pour que le peuple voie que ce sont les Français qui ont libéré les villes Qu'est-ce qui leur avait été promis ? Des salaires jusqu'à la fin de leur vie La nationalité française Ce que beaucoup n'ont pas reçu jusqu'à la fin de leur vie, malheureusement Beaucoup ont été ramenés à Dakar Dans des moyens très compliqués Et arrivés au lieu de recevoir leur salaire qu'ils réclamaient Ils ont été appelés dans un coin et fusillés C'est comme ça qu'ils ont été payés Pour leur sacrifice pour la France Je ne suis pas en train d'inventer une histoire Vous pouvez vérifier, ce n'est pas moi qui le dis N'est-ce pas ? Alors, si on pense à ces histoires N'y a-t-il pas de raisons pour lesquelles les gens seraient mécontents, au moins Par rapport au traitement de la France Et aussi paternalistes aujourd'hui C'est-à-dire, je veux vous montrer comment gérer votre pays Je veux vous bombarder comme en Côte d'Ivoire Au temps de Laurent Gbagbo Personne n'a payé le prix des morts de toutes ces personnes Qui ont été allongées par des artilleries françaises Voilà, ce sont les pauvres africains qui ne valent pas grand-chose Donc, on laisse passer Hier, c'était le Mali Aujourd'hui, le Tchad Les gens se lèvent contre la France Pourquoi ? Il faut se poser la question à savoir Très récemment, en parlant du Mali La France a écrit une lettre à déposer aux Nations Unies Au Conseil de sécurité contre le Mali Pour avoir évidemment choisi de ne plus Voilà, de se séparer de la France sur le plan militaire Cette lettre destinée à sanctionner le Mali A fait face à une forte résistance Venant de la Chine, curieusement, et de la Russie Donc, la Russie et la Chine ont utilisé leur droit de veto Contre cette lettre Où il fallait encore sanctionner le Mali Pour avoir pris une position au nom du peuple La Russie a fait appel à une réunion très intéressante Une réunion de conseil de sécurité d'urgence Pour faire respecter l'espace aérien malien C'est-à-dire, la Russie a accusé Entre parenthèses la France De violer l'espace aérien malien Je vais vous expliquer C'est comme si vous disiez à une personne plus forte que vous Écoute, avec tout le respect, je ne veux plus que tu me touches Il te touche quand même Tu dis, je ne veux pas que tu me touches Il te touche encore, qu'est-ce que tu vas faire ? C'est exactement ce qu'on a fait, n'est-ce pas ? Ne survolez plus notre espace aérien On va survoler quand même Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas d'équipement Vous n'avez pas les moyens de force Pour nous obliger à ne plus parcourir votre espace aérien Qu'est-ce que vous allez faire ? Et la Russie, c'est un peu dans ce cas Comme un autre monsieur assez fort Qui n'aime pas voir une personne intimidée par une personne beaucoup plus forte La Russie qui dit Conseil et sécurité, tout le monde venez La France est en train de violer l'espace aérien des Maliens Qu'est-ce que vous en dites ? Pendant ce même temps, la France est en train de faire entrer une lettre disant On doit sanctionner le Mali pour, je ne sais pas, abaisser La Russie dit non Droits de veto On ne va pas sanctionner le Mali Pourquoi les gens ne veulent plus de la France ? Pourtant, on parle français Vous savez, le mal peut être pardonné Mais pour que le mal soit pardonné, il faudrait reconnaître son mal Il faudrait reconnaître avoir été agressif, intimidateur, manipulateur Reconnaître avoir fait un mal Pourquoi on le pardonne ? N'est-ce pas que les Français disent Une faute avouée et à moitié pardonnée ? Je pense qu'il est temps où les Africains, on peut clairement voir Ont simplement besoin d'autonomie Besoin de liberté, d'indépendance D'autodétermination Les gens veulent vivre leur vie Les gens en ont marre Les gens en ont marre de voir leurs enfants aller mourir dans la Méditerranée En quête d'une vie meilleure Pendant qu'il y a des gens qui s'enrichissent à travers Total À travers toutes les grandes entreprises européennes Qui profitent des intérêts des Africains Les Tchadiens s'y sont levés À qui le tour ? Nous savons exactement qui sont les lâches Et ici, on ne parle pas de peuple On parle des têtes Qui se sont léguées en groupe contre le peuple malien On veut sanctionner encore une fois Serrer les coudes Pour pousser toute une population dans une condition de crise Les Tchadiens aussi s'élèvent Encore une fois L'amitié ne se force pas Encore moins l'aide Pour aider quelqu'un, il faut au moins avoir son accord Tous les Français, il faudrait bien le dire Ne sont pas oppresseurs Ne sont pas méchants Ce n'est pas vrai C'est une élite C'est la tête C'est ceux-là qui profitent Ce sont les grandes entreprises Qui se servent des politiques Pour leurs intérêts personnels Pendant que la population prolétaire Ne fait que subir les conséquences Des décisions prises du haut Courage au peuple tchadien À ceux qui se sont levés pour leurs droits Pas pour avoir brûlé ce qui est de la France Absolument pas Seulement pour avoir su comment exprimer leur désarroi Leur mécontentement Je pense qu'il arrive un moment où il faut savoir dire ce qu'on pense Je pense qu'il arrive un moment où il faut savoir sacrifier sa vie Pour une cause noble Et un homme incapable de sacrifier sa vie Pour quelque cause N'est pas digne de la vivre Pour une fois Un moment où il faudra Lui Leur mécontent V dovries